Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au cœur de Terrasson aujourd'hui où a lieu l'ouverture des Jardins de l'Imaginaire. Nous accueillons sur Eva News Live Frédéric Gauthier qui est le président de l'Office de Tourisme et maire adjoint à Terrasson et qui va nous parler de cette ouverture, comment s'est passée cette ouverture aujourd'hui, donc avec le protocole bien sûr. Écoutez, les jardins sont ouverts depuis ce matin 10 heures, donc pour l'instant ça se passe bien. Nous avons procédé par réservation obligatoire, par téléphone ou par e-mail cette semaine, avec une communication par les médias locaux ainsi que les réseaux numériques, les réseaux sociaux. Donc les choses se sont très bien passées ce matin, le marquage au sol a été mis en place, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs. Nous avons aussi mis en place des visières pour les guides, tout est fléché. L'avantage des Jardins d'Imaginaire c'est que c'est un site touristique qui est entièrement guidé, visite guidée, donc ça c'est une bonne chose pour pouvoir apprivoiser je dirais le flux des visiteurs. Tout est fait pour que les visiteurs ne se croisent pas, c'était déjà le cas avant, donc ça a été relativement simple à mettre en place puisqu'il fallait simplement continuer ce qui existait. Aujourd'hui nous avons un temps magnifique, magnifique depuis une dizaine de jours en Périgord, donc il fallait revenir voir les jardins et comme nous avons essayé de transmettre cette idée, venez prendre l'air dans les jardins d'Imaginaire, prendre le bon air terraçonné, le bon air du Périgord avec des jardins qui, nous sommes au mois de juin, nous avons eu il y a quelques semaines ça beaucoup de pluie, aujourd'hui nous avons du beau temps depuis dix jours comme je disais tout à l'heure, ce qui fait que la végétation explose et c'est magnifique à voir. C'est l'un des meilleurs moments de l'année au niveau de l'explosion des couleurs, on m'a dit. Oui tout à fait, le mois de juin, le mois de mai et le mois de juin sont des mois extrêmement favorables pour visiter les jardins, en plus là nous avons une température extrêmement agréable, nous sommes à 27 degrés, voilà, donc avec la fraîcheur du fait des nombreuses fontaines que nous avons sur le site, avec les jardins d'eau qui fonctionnent, voilà, donc c'est un moment privilégié pour enfin respirer après deux mois et demi de confinement. Comment peut-on présenter les jardins d'Imaginaire à ceux qui ne connaissent pas encore les jardins ? Alors les jardins d'Imaginaire, c'est un concept particulier, c'est un jardin contemporain, qui n'a rien à voir, qui n'est pas simplement un jardin à la française comme vous pouvez en voir par ailleurs, c'est un jardin qui fait référence au jardin du monde, au jardin de l'humanité depuis l'antiquité. Donc il y a des références au jardin de Babylone, des références au jardin antique, des références au jardin médiévaux, au jardin du 18e siècle, voilà. Donc tous ces jardins sont rappelés par 13 tableaux dans lesquels la dimension mythologique et symbolique est importante aussi, d'où le discours important du guide. Sans le discours du guide, il y a des éléments au niveau des jardins, au niveau de l'architecture des jardins, au niveau du paysage, de ces jeux de couleurs, de ces jeux de formes, de géométrie qu'on ne peut pas automatiquement saisir si on ne vous explique pas ce qu'il en est. Et à ce moment-là, les jardins prennent toutes leurs dimensions où l'imaginaire est là avant tout pour vous faire rêver. 13 tableaux, on peut en citer 2 ou 3, parmi les magnifiques, il y a les fameux jeux d'eau, la roseraie. Voilà, la roseraie, les jardins d'eau, les jardins élémentaires, le fil d'Ariane, voilà, vous avez les perspectives qui ont été entièrement refaites l'an dernier et qui explosent cette année, vraiment, c'est à tout point de vue remarquable. Voilà, donc vous avez 13 tableaux. Cette année, la serre est fermée pour des raisons sanitaires, sinon il faudrait systématiquement nettoyer la serre après chaque visite, ce qui est problématique. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité des jardins et à leur explosivité en ce moment. Y a-t-il 2 ou 3 personnes à qui vous aimeriez dire merci d'avoir créé ce lieu ? Ben, pour ne rien vous cacher, à Pierre Delmont en premier lieu, notre ancien maire et maire honoraire aujourd'hui, qui a eu l'idée de créer ces jardins contemporains, c'est un sacré pari, pour que ces jardins contemporains ouvrent en 1996, un jardin contemporain au cœur du Périgord noir, le pays de l'homme, ce qui est fou. Et à Catherine Gustafson, qui est une architecte assez remarquable, qui a une sensibilité, je dois dire, assez rare, et qui a permis de pouvoir mettre en lumière un aspect de la ville que nous ne connaissions pas, puisque la typographie de la ville faisait que ces jardins contemporains pouvaient se mettre là, pouvaient s'installer là. Voilà, c'est pas pour rien que la mairie de Paris a fait appel à elle pour, je dirais, pas restaurer, mais reformater le palais de Chaillot, ainsi qu'une partie de la zone touristique autour de la Tour Eiffel. Donc c'est une artiste remarquable, et voilà, avec qui nous travaillons déjà pour la suite, pour à un moment donné, ça a été annoncé par Pierre Delmont déjà sur le précédent mandat, de faire des jardins imaginaires, des jardins qui puissent se visiter aussi bien le jour que la nuit. Donc nous travaillons encore avec Pierre Delmont beaucoup sur ce dossier, et nous espérons que d'ici peu de temps, on pourra matérialiser ce nouveau beau projet. C'était la question que j'allais vous poser, c'était est-ce que le protocole, justement les mesures sanitaires ne vont pas un peu freiner les projets qu'il y avait pour cet été ? Non, il faut toujours se projeter, il faut toujours se projeter. Aujourd'hui, le confinement se lève tout doucement, de façon très progressive, donc il faut rester raisonnable, mais il faut aussi profiter de la vie, puisqu'on n'a qu'une vie, sans faire n'importe quoi. Il faut respecter les protocoles édictés par les ministères, par les pouvoirs publics. Il faut faire attention, mais il faut se projeter. Ce virus, un jour, on pourra le traiter, on pourra se vacciner. Jusque-là, il faut respecter les mesures barrières, mais il faut bien continuer à se projeter. Donc il faut absolument investir et faire que ces jardins prennent encore plus de dimension, le jour comme la nuit. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un, que les jardins puissent être aussi visitables la nuit et sur une période de l'année beaucoup plus importante que les six mois d'aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, ce n'est pas encore, il n'y a pas de projet, enfin, pour la nuit, c'est peut-être cet été, peut-être ? Alors, disons que, comme vous le savez, depuis deux ans, nous mettons en place des spectacles dans les jardins de l'imaginaire, les jardins de feu. C'est beaucoup de succès. Qui marchent très, très fort. Nous avons eu six spectacles l'an dernier, nous avons été obligés à chaque fois de limiter à 800 personnes, parce que ça devenait fou et à ce moment-là, on aurait été obligés de prendre des mesures de sécurité draconiennes et ce n'était pas possible. Donc ça a très bien marché, mais cette année, malgré la levée du confinement progressif, on ne pourra pas respecter la distanciation physique entre les spectateurs. Donc il n'y aura pas de jardin de feu cette année, tout comme il n'y aura pas de vidéomapping cette année. En revanche, nous sommes en train de travailler et nous allons très certainement mettre en place des visites nocturnes. Toujours avec la même jauge de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 10 personnes pour faire des visites au tout début du déconfinement. D'ici peu, nous monterons, j'espère, à 20 personnes. Donc cet été, nous ferons des visites nocturnes dans le circuit habituel. Nous avons un éclairage de sécurité qui a été entièrement refait au niveau des jardins qui va nous permettre de pouvoir déambuler dans les jardins avec quelques aménagements au niveau lumière pour qu'on puisse faire visiter la nuit avec des petits spectacles pour les personnes qui seront dans ces différentes visites pour essayer d'agrémenter différemment une visite nocturne des jardins. Donc nous travaillons dessus en ce moment et c'est l'objectif pour le mois de juillet. Donc les Jardins Imaginaires, ça y est, c'est ouvert pour cette nouvelle saison 2020 depuis ce week-end de la Pentecôte. C'est sur réservation, n'oubliez pas de téléphoner avant. Alors au 05 53 50 82 86, pardon. En tout cas, si ce n'est pas le cas, allez voir sur le site internet, je ne me souviens jamais de numéro de téléphone ou par e-mail sur imaginaire arrobas ville-terrasson.com Merci Frédéric Gauthier, président de l'office de tourisme Vézère-Périor-Noir, c'est ça ? C'est ça. Et maire adjoint à Terrasson. Merci beaucoup. Et à bientôt. A bientôt.